Bonjour les élèves, nous sommes dans la partie B, corps humain et santé. Donc pour cette vidéo, je vais simplement vous faire un récapitulatif de la séquence numéro 1 qui est devenir un homme, devenir une femme. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette partie ? Eh bien la problématique principale de cette séquence est de se demander qu'est-ce qui peut bien déclencher la puberté ? Qu'est-ce qui déclenche l'apparition de ses caractères sexuels secondaires ? Et qu'est-ce qui déclenche le développement des caractères sexuels primaires ? Donc nous l'avons vu au travers de la première activité avec les expériences sur le chapeau. Donc comme vous pouvez le voir, prenez vos cahiers pour suivre en même temps. Vous avez l'expérience avec le chapeau qui est un coq, je vous le rappelle, dont on a coupé les testicules dès la naissance. On remarque qu'il n'y a pas de développement de caractères sexuels secondaires pour ce chapeau. Après lui avoir injecté une quantité d'hormones sexuelles extraites des testicules, nous remarquons qu'il y a ici, dans ce petit tableau, évolution et développement des caractères sexuels secondaires. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien tout simplement que sans les testicules, il n'y a pas de caractères sexuels secondaires et que bien dans les testicules, il y a une substance qui s'appelle une hormone sexuelle, plus précisément qui s'appelle la testostérone, qui va déclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires. Alors, si nous devons regarder ce graphique qui nous montre l'évolution de la quantité de testostérone en fonction de l'âge chez l'être humain, eh bien nous remarquons que la quantité de testostérone est nulle jusqu'à l'âge de 12 ans et à partir de 12 ans, eh bien cette quantité de testostérone sanguine augmente et c'est ce qui permet d'avoir la puberté. Donc si nous récapitulons cette activité, eh bien que pouvons-nous en tirer ? Nous avons les testicules qui sont les glandes productrices de l'hormone qui vont libérer les hormones testiculaires qu'on appelle la testostérone. Ces hormones vont circuler dans un vaisseau sanguin, donc vont circuler dans le sang pour aller toucher un organe cible qui sont les différentes parties du corps impliquées dans le développement des caractères sexuels secondaires. La réaction va être l'apparition des caractères sexuels secondaires, donc la puberté. Le déclenchement de la puberté chez le garçon, qu'en est-il chez la fille ? Comme vous pouvez le voir ici, nous avons différentes expériences qui ont été réalisées sur des souris. Nous avons l'expérience numéro 1 qui est l'expérience témoin. Le résultat obtenu est un développement cyclique de la muqueuse utérine, donc tout est normal. Dans l'expérience A, nous avons une souris dont on a enlevé les deux ovaires. Il s'agit d'une ovariectomie ou d'une ablation des deux ovaires. Quel est le résultat ? Eh bien, aucun développement de la muqueuse utérine. L'expérience B, ovariectomie, puis greffe d'ovaires sous la peau. Donc en gros, nous avons pris une souris dont on a enlevé les ovaires, puis nous avons pris d'autres ovaires qu'on a greffés sur cette même souris. Quel est le résultat ? Développement cyclique de la muqueuse utérine. A partir de ces trois expériences, il est possible de faire un premier constat. Que sans les ovaires, il n'y a pas de développement de la muqueuse utérine, donc pas de développement des caractères sexuels secondaires. Enfin, la dernière expérience, qui est l'expérience C, nous montre toujours une souris sans ovaires, à qui nous avons injecté quotidiennement des extraits ovariens. Quel est le résultat ? Nous avons bien un développement de la muqueuse utérine, mais qui n'est pas cyclique, c'est-à-dire qu'il ne revient pas tous les 28 jours. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous avons besoin des ovaires afin d'avoir un développement cyclique de la muqueuse utérine. Afin d'approfondir le sujet, revenons sur ce graphique que vous avez dans votre feuille d'activité numéro 3, je vous le rappelle. Nous avons ici le taux sanguin des hormones ovariennes. Alors, il y a deux hormones ovariennes. Nous avons les oestrogènes et la progestérone. Les oestrogènes correspondent à la courbe orange et la progestérone correspond à la courbe mauve. Ici, nous avons trois cycles de la muqueuse utérine. Donc, nous allons nous concentrer sur un seul cycle. Je vous rappelle qu'un cycle dure 28 jours et qu'il commence le premier jour des règles et que les règles durent entre 3 à 5 jours. Donc, ici, nous avons les règles. Regardons la quantité d'oestrogènes, la courbe orange. Nous voyons qu'à partir du 14e jour, nous avons un pic d'oestrogènes. Donc, la quantité d'oestrogènes va augmenter considérablement au 14e jour puis va rediminuer. À quoi correspond ce pic d'oestrogènes ? Il correspond à la libération d'un ovule par l'ovaire. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Ensuite, intéressons-nous à la courbe mauve qui correspond à la progestérone. À partir du 14e jour, nous avons une montée considérable de la quantité de progestérone qui va redescendre ensuite à la fin du cycle, c'est-à-dire le 28e jour. À quoi correspond cette augmentation de progestérone ? Eh bien, elle correspond ici au développement de la muqueuse utérine. Afin d'approfondir mes explications, voici un schéma qui vous récapitule le développement de la muqueuse utérine en images. Alors, vous avez ici la muqueuse utérine sur ce schéma de l'appareil reproducteur féminin. Je vous rappelle que la muqueuse utérine correspond à la couche superficielle de l'utérus et celle-ci est très importante pour la femme puisque c'est dans l'utérus que va se développer le futur fœtus. Donc ici, nous avons le début du cycle avec les règles. Vous voyez que la muqueuse utérine est détruite, ce qui permet l'écoulement de sang par le vagin. Ensuite, à la fin des 5 jours de règles, eh bien, la muqueuse utérine va recommencer à se développer. Pourquoi elle va se développer ? Tout simplement dans l'attente d'une cellule œuf. S'il y a fécondation, eh bien, cette muqueuse utérine va rester telle qu'elle. Et s'il n'y a pas eu de fécondation suite à un rapport sexuel, nous revenons au début du cycle et nous avons les règles. Qu'est-ce qui permet le développement cyclique de cette muqueuse utérine ? Eh bien, c'est tout simplement les hormones ovariennes et plus particulièrement la progestérone. Voici le schéma récapitulatif du déclenchement de la puberté chez la fille. Vous avez toujours une glande productrice de l'hormone qui est dans ce cas les ovaires. Les ovaires vont libérer dans le sang, c'est-à-dire dans les vaisseaux sanguins, deux hormones ovariennes, les oestrogènes et la progestérone, qui ont deux rôles différents. Les oestrogènes vont, eux, revenir par le sang jusqu'aux ovaires afin de déclencher l'ovulation au 14e jour du cycle. Alors que la progestérone va aller directement vers l'organe cible qui est de l'utérus afin d'avoir le développement cyclique de la muqueuse utérine. Voilà le déclenchement de la puberté chez la femme. C'est ce qui permet d'avoir les caractères sexuels secondaires. Maintenant que nous avons vu l'importance des hormones sexuelles sur la puberté, donc l'importance de la testostérone, des oestrogènes et de la progestérone sur le développement des caractères sexuels secondaires, une autre question se pose. Qu'est-ce qui permet le déclenchement de la production d'hormones par les ovaires et par les testicules ? Pour cela, nous allons travailler sur des expériences sur le rat. Comme vous pouvez le voir ici, il y a trois expériences. Une expérience témoin où il n'y a pas de destruction des glandes du cerveau du rat. On regarde le contenu du sang, il y a du dioxygène, des glucides et des hormones cérébrales. Les résultats de l'expérience nous montrent qu'il y a une puberté normale. Deuxième expérience, ici nous prenons un rat et nous détruisons sa glande cérébrale. Qu'est-ce qui est contenu dans le sang ? Dioxygène, glucides et bien entendu, il n'y a plus d'hormones cérébrales puisqu'il n'y a plus de glandes cérébrales. Quels sont les résultats de l'expérience ? Diminution de la taille des testicules et du nombre de spermatozoïdes produits. Premier niveau d'interprétation, les glandes cérébrales produisent des hormones cérébrales qui permettent la production de spermatozoïdes et le développement des testicules. Enfin, dernière expérience, nous prenons une souris dont on a détruit la glande cérébrale mais on lui injecte des hormones cérébrales. On regarde dans le sang, il y a du dioxygène, des glucides et des hormones cérébrales. Les résultats de l'expérience nous montrent qu'il y a une augmentation de la taille des testicules et du nombre de spermatozoïdes produits. Ceci confirme notre première interprétation. Les glandes cérébrales vont produire des hormones cérébrales qui vont permettre tout simplement le développement des testicules. Afin de détailler plus les explications, voici un graphique de l'évolution de la quantité d'hormones cérébrales dans le sang chez l'être humain, de l'enfance à l'âge adulte. Donc vous avez ici la quantité d'hormones cérébrales dans le sang et puis là, l'âge en année. Donc, la quantité d'hormones cérébrales chez la fille, c'est la courbe rose et chez le garçon, c'est la courbe bleue. Si nous regardons cette quantité d'hormones cérébrales, elle commence à augmenter entre 4 et 8 ans. C'est ce qui permet le début du développement des ovaires et le début du développement des testicules. Au fur et à mesure que cette quantité d'hormones cérébrales augmente avec l'âge, nous avons l'apparition des premières éjaculations, des premières règles et donc des premiers caractères sexuels secondaires. Pour conclure, les glandes cérébrales sont très importantes. Il s'agit des glandes qui vont pouvoir produire des hormones cérébrales. Ces hormones cérébrales vont circuler dans le sang et vont avoir pour organes cibles les ovaires et les testicules. Les ovaires et les testicules vont ensuite être sollicités pour développer et produire les caractères sexuels secondaires grâce aux hormones ovariennes et aux hormones testiculaires. Nous arrivons désormais à la fin de la séquence 1, devenir un homme, devenir une femme, avec la communication hormone. Pour cela, vous devez absolument faire vos fiches de révision avec les fiches Bristol. Donc, vous reprenez le titre de la séquence, vous reprenez la problématique de la séquence ainsi que les différentes parties. Il y en a trois. Et vous mettez tous les schémas ainsi que les mots-clés. N'oubliez surtout pas de réviser la définition d'une hormone et de relire toutes vos activités. A demain. Merci.